L'activité dans la région Ouest a été marquée quand même en ce début d'année par la décision du gouvernement d'arrêter l'aéroport de Nantes-Atlantique, qui était une grosse infrastructure dans laquelle on croyait depuis quelques années. Aujourd'hui, les choix politiques ont été différents et donc ce chantier n'étant plus là, on est plus recentré sur des petits chantiers au niveau du BTP et des activités de BTP sur des petits chantiers urbains, plus que des grandes infrastructures de liaison ou autres grandes routes qu'on n'a plus en ce moment, semble-t-il. La LGV entre Paris et Rennes est terminée. Rennes se développe beaucoup parce que le rapprochement avec Paris fait qu'il y a un certain nombre d'implantations qui se font. Nantes un peu moins concernées par ce type d'implantation, mais néanmoins avec une activité très soutenue, très intense, mais dans laquelle l'activité, le grand aéroport de l'Ouest n'est plus là. Et aussi une attraction du Grand Paris pour nos entreprises du BTP. Nos entreprises du BTP, le Grand Paris a besoin de tellement de ressources que même les entreprises régionales de construction, les petites entreprises régionales trouvent leur place ou des sous-traitances au niveau de ces chantiers-là. Et du coup, les entreprises du matériel, elles aussi, peuvent trouver leur place. Sur le plan de l'activité industrielle de la région, on a par contre là des beaux chantiers, notamment STX, la construction navale, on a des chantiers comme Airbus qui tirent l'activité pas mal et nos industries agroalimentaires régionales qui sont dynamiques pour l'instant et qui ont une belle activité. Donc l'Ouest, je crois, reste une belle région en termes de potentiel, en termes d'activité, tant au niveau BTP qu'également au niveau industriel. Sous-titrage Société Radio-Canada